Bonjour Ludovic et bienvenue dans notre rubrique un café avec et aujourd'hui c'est un café avec Ludovic, super tasse à café. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr, tout d'abord merci Emeline pour ton invitation à participer à ce café Happy Horto. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Donc je me présente, Ludovic Delanois, je suis marié, père de trois enfants. J'exerce en tant qu'hergothérapeute libérale sur la métropole lilloise depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisé en pédiatrie. Au travers de mes différentes formations, j'ai pu développer quelques pôles d'expertise, notamment autour des troubles de l'intégration sensorielle, troubles du spectre de l'autisme et un peu plus récemment troubles alimentaires pédiatriques. J'ai pu participer au DU qui a lieu entre Lille et Paris. C'était une belle expérience. Donc c'est vrai que je suis aussi cofondateur du cabinet Nord Ergo. Donc on est un cabinet d'ergothérapeutes, de six ergothérapeutes maintenant. Donc ce qui nous permet d'avoir un panel de propositions de suivi assez riche. Et je suis également auteur de deux ouvrages aux éditions Hattier, qui est dans la catégorie J'ai de mon enfant. Donc sur les troubles sensoriels et les troubles dyspraxiques, troubles développementaux de la coordination. Et c'est vrai que j'ai à cœur de développer au maximum l'ergothérapie dans la région, et notamment l'expertise en pédiatrie. Super. Merci. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique quotidienne en ergothérapie en cabinet libéral ? Oui, bien sûr. Donc comme je vous disais juste avant, on est six ergots. Donc ça, ça permet d'avoir une équipe assez sympa pour travailler. Et notre cabinet se situe au sein d'un cabinet paramédical. Donc c'est vrai qu'on est entouré d'orthophonistes, ostéopathes, orthoptistes, je ne sais pas m'oublier, psychologues, neuropsychologues. On a la chance d'avoir une belle équipe en libéral. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que l'équipe est assez complète et du coup, on peut proposer pas mal de suivis différents et de pouvoir sécuriser le parcours des familles et des petits patients. Dans ma pratique personnelle en ergothérapie en libéral, je peux rencontrer des enfants de tout âge, de zéro jusqu'à l'âge adulte et à tout moment de leur parcours. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pour faire le lien avec aussi les troubles de l'oralité, mais c'est des familles qu'on peut recevoir qui ont déjà, par exemple, tout un parcours diagnostique derrière, avec différentes évaluations déjà réalisées, différents bilans, un diagnostic assez précis. Donc du coup, derrière, forcément, pour proposer un accompagnement et un suivi, c'est un peu plus facile, un peu plus rapide. Bien sûr, nous aussi, on fait notre évaluation et notre diagnostic en ergothérapie, mais on peut aussi recevoir des familles parfois en première instance. Ce sont des familles et des petits patients qui présentent parfois des problématiques, des limitations dans leurs occupations, donc ça peut toucher l'alimentaire, ça peut toucher les activités de la vie, l'habillage, la toilette, le scolaire, l'écriture, l'organisation. Enfin, à partir du moment où il y a une limitation, c'est vrai que notre vision d'ergothérapeute peut apporter un plus et parfois, on reçoit donc les familles en première instance et là, il y a un grand travail d'analyse, d'analyse justement des problématiques et après, parfois d'évaluation, de diagnostic en ergothérapie et aussi surtout parfois d'orientation. Je parlais des autres professionnels et c'est là où c'est important de pouvoir vraiment bien réorienter. Et c'est vrai que moi, personnellement, dans ma pratique, je reçois de plus en plus d'enfants avec ou avec des suspicions de troubles justement sensoriels, d'intégration sensorielle, beaucoup d'autisme et aussi des enfants porteurs de troubles d'oralité alimentaire. C'est vrai que le travail en libéral est assez riche et du fait qu'on reçoit des familles et des enfants de tout âge, encore une fois. Encore une fois, les occupations d'un enfant de 0 à 3 ans ne sont pas les mêmes que d'un enfant de 10 à 13 ans. Donc, il faut être un petit peu au clair avec toutes les occupations possibles dans ces âges-là. Donc, c'est ce qui rend très riche sur la pratique en libéral, en ergothérapie. D'accord. Merci. Effectivement, ça semble très riche et c'est un périf. Tu as écrit un livre, tu as dit, sur l'hypersensibilité sensorielle. Est-ce que, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton livre et nous parler ensuite de l'impact que cette hypersensibilité sensorielle peut avoir au quotidien chez l'enfant et ensuite, mais je te rappellerai les questions si je comprends le temps, les liens que tu fais, du coup, avec les difficultés alimentaires. Ok. Maintenant, tout d'abord sur le livre. Alors, le livre, en fait, c'est une demande de l'éditeur qui m'a contacté parce qu'il recherchait des professionnels pour écrire des livres à destination des familles. C'est vraiment important. Ce sont des livres, des ouvrages qui sont à destination des familles. On n'est pas face à des livres scientifiques au sens propre du terme. Alors, il y a un peu de science dedans, quand même, bien sûr, parce que ça repose sur des choses concrètes. Mais l'objectif, c'était vraiment de vulgariser les choses, de rendre compréhensibles certaines difficultés, certains troubles complexes, comme les troubles, justement, d'intégration sensorielle, troubles du processus sensorielle. Mais maintenant, on va éloquer. Donc, vraiment, c'était de rendre ça compréhensible pour les familles et qu'elles puissent aussi, lorsqu'elles s'interrogent sur des comportements particuliers de leur enfant, des réactions particulières, certaines difficultés rencontrées, qu'elles puissent trouver dans cet ouvrage peut-être quelques aides, quelques pistes d'explications. Alors, bien sûr, ça ne remplace pas une consultation chez un professionnel, bien entendu. Mais en tout cas, c'était vraiment leur permettre de se dire, tiens, mon enfant a peut-être quelque chose. Comment puis-je l'aider ? Et c'est aussi pour ça que dans ces ouvrages, il y a aussi des pistes d'activité, de jeux, des aides, des adaptations qu'on peut mettre en place à la maison, en famille, pour stimuler les compétences de l'enfant. Donc là, dans cet ouvrage, effectivement, c'est plus les problématiques sensorielles. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a des limites. Lorsque vraiment les troubles sont très avérés, il faut consulter. Mais en tout cas, c'était pour permettre aux familles d'avoir un appui supplémentaire et encore une fois de mieux comprendre ce trouble qui est, encore une fois, assez complexe parfois, même pour certains professeurs de santé. Même pour nous qui sommes formés, parfois, ça reste encore très complexe. En tout cas, d'avoir quelques outils, quelques aides. D'accord, merci. Alors, la deuxième question, c'était l'hypersensibilité. C'est ça. Donc, effectivement, l'hypersensibilité, c'est un grand morceau. Alors, la première chose que je ferais peut-être comme petite différence, juste pour les termes, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus d'hypersensibilité de manière générale pour plein de choses. Et c'est vrai que là, par rapport aux difficultés sensorielles, on va parfois plutôt parler d'hyperréactivité, puisque l'hypersensibilité, pour tout un chacun, parfois, ça fait plus intervenir tout ce qui est autour des émotions, encore une fois, de la gestion du comportement. L'hyperréactivité, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du trouble sensoriel, du trouble d'intégration sensorielle. C'était juste pour faire un petit point. Mais effectivement, alors, chez l'enfant, le trouble d'hypersensibilité, donc l'hypersensibilité, c'est un trouble de la modulation, comme l'hyposensibilité, qu'on évoquera sûrement. L'hypersensibilité, donc, elle va se traduire par différents comportements chez l'enfant. C'est ce qu'on va venir rechercher. L'hypersensibilité, elle va se traduire par des conduites, souvent d'évitement ou de rejet dans le quotidien de l'enfant. C'est des enfants qui sont souvent des réactions un peu épidermiques aux stimuli environnementaux. C'est des enfants qui vont présenter des comportements ou des crises de frustration très importantes, ce qu'on appelle un peu des tempêtes émotionnelles, des comportements totalement de rejet, des crises très importantes, de colère, de pleurs, mais parfois dans des situations que l'adulte à côté ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi l'enfant a cette réaction-là, parce que pour lui, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais pour l'enfant, il s'est passé beaucoup de choses, justement. Et donc, dans le quotidien, par exemple, pour donner quelques exemples, ils sont nombreux, mais un exemple un petit peu caricaturaux. Par exemple, tout ce qui va être autour de la viage. Donc, effectivement, c'est des enfants qui vont présenter des sélectivités pour porter certaines matières, pour porter certains vêtements. Ils vont être très exigeants sur le serrage de leurs vêtements ou le non-serrage de leurs vêtements. Ils vont être assez exigeants sur tout ce qui va être autour de la toilette. Ils n'aiment pas avoir les cheveux mouillés, d'avoir l'eau dans les yeux. Le brossage des dents va être très inconfortable, voire impossible. Ça va partir en crise à chaque fois. Tout ce qui va être soins d'hygiène, découpage des ongles, etc., ça va être difficile. Autour du repas, bien entendu, tout ce qui va être, par exemple, toucher les aliments, ça va être très difficile. Dès que je vais être en contact avec quelque chose, ça va être compliqué. Du coup, c'est des enfants qui, parfois, vont moins manipuler aussi. Donc, ça peut avoir un impact aussi sur la motricité, puisque c'est des enfants qui vont vite être dans l'instrumental. Ils vont utiliser des outils pour ne pas toucher. Donc, parfois, c'est super pour les parents, puisque c'est des enfants qui ne salissent pas trop. Ils ne vont pas en mettre partout. Mais parfois, ça peut être aussi un signe de quelque chose. Donc là, je parle du plan tactile. Mais sur le plan auditif, par exemple, ça va être des enfants qui ne vont pas supporter tout ce qui va être le bruit ambiant, les bruits intenses. Des enfants qui vont vite se boucher les oreilles, qui vont être très fatigués après une journée de classe, puisque les bruits, c'est insupportable pour eux. Mais ils vont essayer de compenser, parfois. Donc, la fatigue va apparaître. Sur le plan vestibulaire, tout ce qui est l'équilibre, un petit peu plus, ce sont des enfants qui vont vite être en insécurité. Dès que les pieds quittent le sol, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont avoir des difficultés, justement, à aller dans les aires de jeu, à faire comme les autres. Donc, ça va être très difficile pour eux. Si je fais le parallèle avec l'installation, forcément, c'est des enfants qu'il faut absolument sécuriser, parce que sinon, je vais être trop concentré sur comment je vais pouvoir me sécuriser lorsque je suis assis. Donc, c'est vrai que l'hypersensibilité va vraiment avoir un impact assez important dans le quotidien de l'enfant de manière générale. Ce n'est pas obligé de toucher toutes les activités de la vie. Tout ce que je viens de dire avant, ce n'est pas forcément tout en même temps. Mais en tout cas, ça va vraiment toucher ce type d'activité, encore une fois, avec des réactions très importantes. Et souvent, c'est des enfants, quand même, qu'on détecte assez vite, puisqu'ils ont des réactions très importantes. Du coup, les familles ou les accompagnants, ou même sur le plan scolaire, souvent, ce sont des enfants qu'on détecte. Et donc, du coup, qu'on arrive à évaluer maintenant assez vite, quand même, sur le point de l'hypersensibilité. Et pour faire le lien avec l'alimentaire, forcément, sur tout ce qui va être alimentaire, là, on va avoir à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la bouche, on imagine que les comportements d'évitement ou de rejet, ils vont être présents aussi. Donc, du coup, c'est vrai que les conduits d'évitement, c'est quoi ? Encore une fois, je vais éviter de manger certaines choses, puisque je sais d'avance, ou je pense peut-être d'avance, que ça va être compliqué pour moi de l'accueillir dans la bouche. Donc, du coup, c'est des enfants qui peuvent présenter parfois des sélectivités d'aliments en tant que tels, de goût, mais aussi des sélectivités de texture. Donc, c'est des enfants qui vont être très sélectifs avec parfois des pannelles alimentaires assez restreints. Ou des pannelles alimentaires restreints que sur la texture, par exemple. Donc, les conduits d'évitement, encore une fois, ça peut être juste des petites crises ou des grandes crises lorsque je présente un nouvel aliment, ou carrément parfois des comportements de rejet, où là, on peut avoir des comportements encore plus importants, des réflexes nauséaux qui vont apparaître, ne serait-ce qu'à la vue de l'aliment, par exemple, ou lorsque je l'introduis en bouche. Mais ça, ça ne comporte effectivement que le plan tactile au niveau de la bouche. Et pareil, ce que j'expliquais au niveau des repas, le repas peut être entravé, puisque je ne peux pas faire du main-bouche, c'est trop compliqué pour moi de venir toucher l'aliment. Je ne peux pas manipuler correctement mes couverts, puisque si je les tiens correctement, je vais forcément toucher les aliments à certains moments, et ça va être très compliqué pour moi. Sur le plan vestibulaire, je peux aussi avoir des difficultés, puisque si je ne suis pas sécurisé, tout l'installation, je sais que c'est quelque chose d'important, l'installation, et donc du coup, forcément, si je ne suis pas sécurisé, je vais être trop concentré sur comment me stabiliser, et donc du coup, je ne vais pas du tout être concentré sur ce que je suis en train de manger. Donc on peut voir que vraiment, l'hypersensibilité, elle provoque vraiment des hyper-réactivités, justement au niveau du comportement, et elle peut avoir un impact très très important vraiment sur le quotidien de l'enfant et sur son alimentation. D'accord. C'est hyper intéressant. Moi, je bois tes paroles, du coup. C'est vraiment très intéressant et très clair, surtout, je trouve, parce qu'on sait que c'est un sujet qui n'est pas simple à comprendre, l'intégration sensorielle, et là, je veux vraiment merci de nous présenter les choses avec autant de clarté, c'est précis, mais très clair. Et du coup, je continue sur, eh bien, le liposensibilité sensorielle, puisque tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, on a parlé d'hyper, et là, plutôt lipo. Est-ce que, de la même manière, tu peux nous présenter l'impact que ça peut avoir au quotidien ? J'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle moins, finalement, liposensible. Et pareil, quel lien fais-tu avec les difficultés alimentaires ? Alors, je suis totalement d'accord avec toi sur le constat, c'est-à-dire qu'effectivement, l'hyposensibilité, l'hyporéactivité, on est toujours dans le trouble de la modulation, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on maîtrise moins, peut-être, de manière générale, je m'englobe dedans, et qui est un peu moins connu, puisque parfois, alors peut-être un peu plus rare aussi, quand même, que l'hypersensibilité, mais aussi parce que ça se voit moins. Chez l'enfant hyposensible, on peut avoir deux types de comportements observables. Encore une fois, l'intégration sensorielle, où quand on va évaluer un enfant, on ne va pas venir pointer comme ça chaque sensibilité, chaque sensorialité, mais vraiment, le travail d'analyse, c'est d'aller analyser les comportements qu'on appelle, nous, non-adaptés, au stimuli qu'on va envoyer à l'enfant, au stimuli qu'il reçoit. Donc, ce qu'on observait juste avant avec l'hypersensibilité, on peut observer aussi des choses dans l'hyposensibilité. L'hyposensibilité, on va dire, pour simplifier les choses, il y a deux grands types de comportements observables. Il y a l'enfant qui est hyposensible, donc ça veut dire que son seuil de vigilance est plus haut, il a besoin de plus de stimulation pour l'atteindre, et du coup, avoir une réaction. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va venir en chercher. Du coup, c'est un enfant qui peut être en recherche de sensations, en recherche de sensorialité. Donc, c'est des enfants qui vont avoir des comportements, pour certains, un peu envahissants, un peu très présents, et qui vont être plutôt, du coup, par exemple, sur le plan tactile, des enfants un peu touchent à tout, des enfants qui sont en train de se stimuler, de toucher à tout, tout le temps. Donc, c'est super, c'est un enfant qui va venir développer encore plus sa motricité, mais parfois un peu trop. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un enfant qui manipule, 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 il va manipuler que pour manipuler, que pour se stimuler. La finalité de ce qu'il fait ne va pas forcément être important pour lui. Et donc, du coup, la manipulation, elle n'est vraiment que sans se régler. Par exemple, pareil, sur le plan vestibulaire, l'enfant qui va être en recherche de sensations, qui va être hyposensible, c'est un enfant qui, à l'inverse de ce qu'on évoquait avant, va être plutôt un enfant qui va se mettre en danger. Il n'a pas forcément, il n'a pas de sentiment d'insécurité, lui. À l'inverse, il a l'air de jouer, il va y aller. Il va monter dessus. Sauf que derrière, il ne va pas forcément anticiper la chute, il ne va pas forcément anticiper les réactions de protection, puisqu'il va être tellement dans sa recherche de sensations que le reste va être un petit peu oublié. Du coup, c'est des enfants qui peuvent être un petit peu turbulents, qui peuvent se mettre en danger. Sur le plan proprioceptif, donc la sensibilité profonde, encore une fois, la conscience de la position de son corps dans l'espace, la gestion de la force, de la posture, du tonus, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés un petit peu à rester assis. C'est des enfants qui vont avoir un peu ce qu'on appelle un peu la bougeotte, des ajustements posturaux un petit peu constants, ça va bouger quand même assez régulièrement. Du coup, c'est des enfants qui, sur le plan parfois attentionnel, ont aussi des difficultés, ils ne peuvent pas rester assis parce qu'ils ont besoin de bouger, ils en ont besoin puisqu'ils sont en recherche, en recherche, en recherche. Donc, c'est des enfants pour lesquels on les détecte quand même, ceux-là, puisqu'il y a, encore une fois, quelque chose qui est envahissant, qui est visible. Alors, parfois, quand ils sont petits, on dit qu'ils sont petits, ce n'est pas très grave, mais souvent, lorsqu'ils arrivent, notamment sur les premières années d'élémentaire, en CP-C20, c'est des enfants qui ont des difficultés, justement, parce qu'ils sont tout le temps en recherche, en recherche, ça peut provoquer des problématiques attentionnelles. Et dans le quotidien, ça va se retrouver aussi. Puisque, encore une fois, ils ont des comportements qui vont être un peu envahissants. Donc, ça, c'est des enfants pour lesquels on peut les détecter. Parfois, ça peut ressembler à un peu de l'hyperactivité. Alors, ce n'est pas d'hyperactivité en tant que tel, mais ça peut ressembler à ça sur le plan du comportement. Le deuxième comportement qu'on va observer chez les enfants hyposensibles, c'est celui-là qu'on a dû mal à détecter parfois. C'est l'enfant qui est tellement hypo, 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 hypo. Le sensiel de vigilance est tellement haut, tellement haut, tellement haut, qu'il faut tellement de stimulation pour avoir une réaction qu'au final, c'est un enfant qui ne bouge pas trop. C'est un enfant qu'on parfois qualifie d'hypotonique. Alors, ce n'est pas de l'hypotonie, mais c'est parce que c'est un enfant peut-être un petit peu mou, qui est au fond de la classe, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui est gentil, qui est sympa, mais qui ne va pas éveiller la suspicion. Mais c'est un enfant qui est parfois très, très, très hyposensible. Il faut tellement de stimuli pour avoir une réaction que ce petit garçon, cette petite fille, ne va pas avoir de réaction puisqu'il est tellement hyposensible. Du coup, ça, ça peut être assez envahissant. Enfin, ça peut être assez envahissant, comment dire ? Ça peut être très problématique puisque parfois, on les détecte un peu trop tard, ces enfants-là. Donc, il faut garder à l'esprit que l'hyposensibilité peut se traduire par des comportements parfois très différents au final. Un enfant très dans le mouvement ou un enfant, non, pas du tout dans le mouvement, et c'est tous les deux de l'hyposensibilité. Tout d'avoir un regard assez aiguisé de la part du thérapeute formé pour vraiment aller analyser justement ses comportements et comprendre s'il y a une composante sensorielle et si elle est là, quelle est cette composante, quel est le trouble de la modulation. Si on fait le lien, par contre, avec l'oralité, avec l'alimentaire, là, l'enfant hyposensible, s'il est en recherche, c'est des enfants qui, par exemple, sur le plan tactile, vont aimer les choses souvent, alors je fais des généralités, mais qui vont aimer des choses qui croquent beaucoup, des choses qui sont très très fort en goût puisque à partir du moment où je suis en recherche sensorielle, j'ai besoin, encore une fois, de stimuli pour avoir une réaction adaptée. La réaction adaptée dans la bouche, c'est de savoir, de manière succincte, mâcher correctement, déglutir correctement, gérer correctement ma langue, etc. Eh bien, le cornichon, c'est un super outil lorsque je suis hyposensible puisque ça croque très fort et c'est très très fort en goût. Du coup, si on met un cornichon, il ne faut pas faire ça à tous les enfants, si on met un cornichon dans la bouche d'un enfant qui va être hyposensible, souvent, il va peut-être parfois mieux mâcher, mieux déglutir par exemple puisqu'on lui a apporté l'information nécessaire sur le plan tactile. C'est l'enfant qui déglutit mieux puisqu'il boit de l'eau gazeuse par exemple. J'apporte plus d'informations tactiles, du coup, j'améliore la réaction motrice. C'est un enfant qui, par exemple, va avoir une meilleure déglutition aussi lorsque je vais améliorer la posture par exemple. Encore une fois, un enfant, si je lui propose une assise un peu plus dynamique, une posture plus adaptée à sa recherche de mouvements, je peux améliorer la qualité de la déglutition et de la mastication aussi puisqu'il va être concentré sur ce qu'il a dans la bouche, sur ce qu'il fait dans sa bouche et plus sur le reste de son corps. Donc, l'hyposensible, on va encore une fois apporter du message la plupart du temps. Donc, c'est pareil, c'est des enfants pour lesquels on va par exemple parfois stimuler énormément la bouche avant les repas pour qu'on puisse atteindre ce seuil de vigilance et avoir après des réponses motrices qui vont être adaptées. Encore une fois, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi des enfants qui ont des besoins de mastication aussi. Les enfants qui sont en recherche de mastication, c'est les mâchouilleurs, ceux qui mâchouillent tout le temps. Donc, effectivement, on peut travailler à la fois en rééducation, on peut travailler aussi avec une mise en place d'outils pour pouvoir aider à contrôler un petit peu plus cette recherche de mastication pour pouvoir avoir des réponses plus adaptées derrière. Mais dans tous les cas, on va passer à l'inverse du l'hypersensible, on va y aller à tâtons, etc. On va aller très progressivement puisqu'on sait que c'est compliqué pour lui, l'hypersensible. On va envoyer du message au début, au maximum. Parfois, on n'ose pas et en fait, on peut avoir des résultats qui sont assez probants de ce côté-là. D'accord. Merci. Merci. C'est intéressant. Et du coup, en t'écoutant parler des différentes pistes aussi qu'on peut avoir chez ces enfants, qu'ils soient hippos ou hyper, j'ai pensé à la pluriprose et aux autres professionnels avec qui on travaille, donc toi, tu es ergothérapeute et quel partenariat fais-tu avec les autres professionnels dans le cadre de l'accompagnement de ces enfants et en quoi c'est important pour toi ? Très clairement, dans le cadre de l'accompagnement d'un enfant porteur de tout l'alimentaire pédiatrique, le travail pluriprofessionnel est plus qu'indispensable, de toute façon, il est primordial. C'est-à-dire que là, avant notre entretien, je n'avais jamais fait, j'ai regardé un petit peu justement la part d'enfants suivis de manière pluriprofessionnelle et qui présentent un truc de leur état alimentaire, ils sont tous suivis par quelqu'un d'autre en même temps. C'est-à-dire que vraiment, c'est indispensable puisque seul, on peut faire des choses mais pas assez et la vision globale est indispensable puisqu'encore une fois, là aujourd'hui, on parle beaucoup des troubles sensoriels mais c'est rarement que ça. Il y a d'autres modalités, souvent le trouble alimentaire pédiatrique en plus s'inscrit parfois dans d'autres pathologies donc il faut absolument avoir un regard pluriprof et encore une fois, c'est ce qu'on essaie de faire ici dans notre cabinet, c'est d'avoir justement ce regard pluriprofessionnel puisque c'est encore une fois indispensable. Moi, la quasi-totalité voire la totalité des enfants que je suis sont accompagnés parallèlement au moins en orthophonie, en psychologie, en diététique, parfois en psychomotricité et pour certains en gastropédiatrice, malheureusement, il n'y en a pas assez mais en tout cas, en libéral, mais en tout cas, on essaie au maximum de les envoyer. Mais non, le regard pluripro est vraiment indispensable et encore une fois, les échanges sont assez nombreux avec les orthophonistes. On peut avoir souvent des outils, quasiment les mêmes outils, les objectifs quasiment les mêmes aussi, mais on va avoir un regard différent, un accompagnement différent et ça, c'est vraiment indispensable. Moi, de par mon parcours, c'est vrai que je m'oriente de plus en plus vers les problématiques sensorielles autour de ces difficultés alimentaires, mais pas que. Mais c'est vrai que moi, je peux travailler les troubles sensoriels, l'orthophoniste peut travailler parfois les problématiques plus fonctionnelles, la diététicienne va travailler les apports et comment travailler avec le plan alimentaire restreint de l'enfant. C'est vraiment un parcours qui est riche et qui est indispensable pour l'enfant. Et encore une fois, c'est vraiment important. Ce qui est peut-être un petit peu différent peut-être pour l'ergothérapie, pour parler un peu plus de notre profession, c'est qu'on a la chance de pouvoir peut-être se déplacer parfois un peu plus facilement sur les lieux de vie de l'enfant. Et c'est vrai qu'encore une fois, ce qu'on travaille au cabinet, c'est super important, mais rien ne vaut la prise en charge sur le lieu de vie de la personne, de l'enfant, de la famille, à la cantine, tous les lieux où tout l'alimentaire se passe. C'est vraiment important. Et donc, parfois, on peut être aussi un peu un relais avec les différents professionnels parce qu'on peut parfois se déplacer un peu plus facilement. Je sais que les orthopédistes le font aussi, mais parfois, c'est un peu plus difficile pour elles. Donc, on peut être un relais de ce côté-là. Et c'est vrai qu'encore une fois, nous, au cabinet, on a trois axes des prises en charge. Souvent, c'est de la rééducation pure, comme on peut tous faire, la réadaptation, l'apport d'outils, des techniques, d'adaptation. Et encore une fois, ce qui est important, encore plus, dans tout ce que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est la guidance parentale, l'accompagnement des familles. Et ça, c'est un volet qui peut-être est encore à développer, je pense, mais en tout cas, qui est indispensable. Et c'est vrai que, voilà, lorsqu'on peut se réunir en équipe, même en libéral, c'est parfois pas évident, mais on y arrive pour pouvoir échanger plus facilement avec les familles. C'est vraiment super et c'est indispensable pour le bon accompagnement de ces petits bouts. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est indispensable et la place des parents, effectivement. Bien sûr. La question sera plus répro, mais évidemment que quand on parle d'équipe, finalement, on intègre les parents et c'est essentiel. On a encore du travail à faire là-dessus, mais c'est clairement essentiel. Ah oui, les parents restent les experts de leurs enfants, si ils ne sont pas nus. C'est ça. Très bien. En tout cas, un immense merci, Ludovic, pour cet éclairage vraiment sur l'ergothérapie et en lien avec les troubles sensoriels dans l'alimentation. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Et à bientôt, Syrapie Orto. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501